En ce qui me concerne, je suis Frédéric et j'ai depuis l'âge de 17 ans participé à un certain nombre d'initiatives pour le patrimoine bâti, notamment en termes de restauration de monuments pas encore recensés dans le cercle des monuments historiques, mais en cours de réhabilitation à titre patrimonial et aussi citoyen, puisque c'était l'occasion pour un certain nombre de personnes d'exprimer leur intérêt pour cette histoire du XIVe siècle, du XVe siècle, pas seulement sur les places fortes, mais aussi un certain nombre de lieux d'habitation et d'enceintes qui pouvaient coïncider avec des milieux de vie. Et ce que j'ai remarqué, puisque j'ai participé à un certain nombre d'initiatives de cet ordre pour le patrimoine bâti, c'est que soit la commanderie des Templiers de Coulomiers dans la Marne, à Sénémarne, ou alors à Hauteuil-en-Ballois dans l'Oise, mais aussi à Saint-Morlé-Fossé, dans les Hauts-de-Seine et même à Pracoustal dans les Raux, c'est que la préoccupation environnementale est intervenue assez vite. Et donc, les gens se questionnant sur la taille de la pierre, les matériaux utilisés, la logistique d'un chantier, les métiers à l'œuvre pour ce qui relève ne serait-ce que du bois, des métiers du bois, pour la charpente, la menuiserie, etc., eh bien, assez vite, la question du patrimoine s'est posée en termes de milieu, et de fait, la biodiversité telle qu'elle pouvait se manifester au XIVe, au XVe siècle, est devenue une préoccupation presque de premier plan par moment, donc avec des potagers, des aromatiques de cette époque, et donc un équilibre environnemental, un équilibre environnemental tel qu'il pouvait s'exprimer à ces époques-là. Et donc, avec un lien entre les potagères et les aromatiques, un travail sur les lianes, sur les plantes épiphytes, et puis, donc, ce qui pouvait concerner, disons, les échanges entre les plantes et la façon dont elles se protègent les unes des autres, voilà. Donc, l'essoufflement était dû surtout au fait de réseaux de connivences entre les personnes qui se construisent et se déconstruisent à la faveur ou à la défaveur, disons, des circonstances, voilà.